On a pensé vous offrir un espace de discussion pour entourer les modules qui sont présentés dans le J'enseigne à distance, la formation de la TELUC, pour qu'on puisse, à la FGA, se doter d'une vision qui va nous permettre de mieux accompagner nos élèves en formation à distance. Donc, on vous propose, et là, le « on » va se définir, mon nom à moi c'est Closine Jourdain, je suis au Service national de la formation à distance pour la FGA depuis bientôt deux ans. Je suis accompagnée de, et là je vais les laisser se présenter, on va commencer par Cyril, on va y aller en ordre de lignage. Bonjour à tous, moi je m'appelle Cyril Ruston, je suis conseiller pédagogique en fait à la commission scolaire de Laval, puis je participe justement à ce merveilleux groupe de travail autour de la formation à distance ou de l'accompagnement qu'on va vous proposer par rapport à la formation de la TELUC. Bonjour, mon nom c'est Marie-Josie Bigaud, moi je suis conseillère ici à FGA pour la région 0-4. Et finalement, bonjour, moi c'est Marie-Josie Sainte-Croix, je travaille également ici à FGA de façon nationale pour les commissions scolaires francophones avec une merveilleuse collègue. Donc c'est l'équipe qui peut vous accompagner pendant les prochaines semaines en ayant une vision sur les modules offerts par la formation de TELUC pour permettre dans la pratique de l'accompagnement d'aboutir vers la pratique réflexive et de nous amener cette réalité-là aussi dans votre pratique à vous, près du terrain. Donc, quels sont vos moyens, quels sont vos outils dans une pratique de la FGA, mais en ayant cet accompagnement-là théorique que nous propose la formation de la TELUC et qui pour certains d'entre vous est même fortement suggéré et encouragé. Donc, on a instauré, là on verra, ça suivra l'ordre de diffusion de ce que la TELUC va nous offrir. Il y a les mercredis 10h30 à midi, que nous on a bloqué à notre horaire et où on a réservé la salle des après-cours, celle dans laquelle on est. Et on va vous inviter à suivre dans les médias sociaux l'annonce de cet espace de discussion-là, de l'ouverture de cet espace de discussion-là, parce que c'est sûr qu'on va être tributaires de ce que la formation TELUC va nous offrir à la date où elle va nous l'offrir. Nous, on va se laisser un certain temps à tous pour consulter les modules et par la suite, on sera ensemble pour faire du sens de tout ça dans notre réalité à nous. Ce qu'on vous propose, dans le fond, ceux qui ont fait les deux formations, c'est un peu de faire aujourd'hui un trait d'union, et je prends le terme que Cyril nous a lancé dans notre accompagnement tout à l'heure, entre ces deux formations-là pour y trouver notre place à nous, à la FGA. Et elle est partout. Elle est dans le fond, dans les deux formations. C'est ce que nous, on a constaté en ayant un regard sur les deux volets. On peut facilement voir que, selon le type d'enseignant qu'on est, et si on avait déjà une pratique en formation à distance ou non, on se situe dans une plus que dans l'autre ou à cheval entre les deux. Donc, finalement, ce que nous, on vous propose, c'est un regard sur les deux formations, et on veut vous accompagner pour bien vous situer dans ces modules-là qui sont proposés, sous forme de thème. Ça va nous permettre de regarder et de renchérir tout ça avec la couleur de la FGA. Donc, si je regarde mon petit papier d'intro, je pense avoir passé à travers tout ce qu'il fallait vous donner comme information pour situer l'accompagnement qu'on va faire. Et on va vous inviter maintenant à aller ouvrir les documents. Et moi, je vais laisser la parole à Cyril pour vous introduire dans le document qu'on vous propose pour ces prochaines semaines d'accompagnement. Donc, le tableau, justement, vous allez pouvoir constater que, bon, comme tout tableau, il a plusieurs colonnes. Et la première colonne reprend les thèmes, le nom de chacun des modules qui ont été définis pour la formation de la TELIC. Et dans chacun de ces modules-là, pour aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur le module « Communiquer de manière proactive et réactive ». Mais on reviendra un peu plus tard sur le module « Intervenir sur différents plans de soutien à l'apprentissage ». Et le troisième module qui est en préparation. Donc, pour aujourd'hui, on va se concentrer sur le module « Communiquer de manière proactive et réactive ». Et dans ce module, la formation de la TELIC nous propose d'aborder différents thèmes. On les a listés dans la deuxième colonne. Le premier contact, c'est le premier thème qu'on va utiliser pour notre discussion, notre échange. Et chacun de ces thèmes-là se décline en préoccupations. On a quatre préoccupations pour le premier thème qui concerne le premier contact. Et ce qu'on vous propose de faire, à la lumière des lectures que vous avez faites par l'intermédiaire de la formation de la TELIC, que ce soit dans le volet secondaire ou dans le volet universitaire collégial, on vous demande de colliger à l'intérieur du document, pour chacune des préoccupations, les éléments essentiels pour vous que vous avez retenus par rapport à ces préoccupations-là. Puis, quand on parle d'éléments essentiels, c'est essentiel par rapport à notre pratique en formation générale des adultes, donc en FGA. Comme le disait Claudine, on essaie de faire un trait d'union entre ce qui nous est présenté dans la formation de la TELIC et notre réalité. Puis aussi votre vécu, parce que c'est important pour ceux qui ont déjà essayé des choses, de pouvoir nous en faire part, justement, parce qu'en essayant les choses, on se rend compte qu'il y a des éléments qui sont plus essentiels que d'autres. Donc, c'est ce qu'on aimerait faire ressortir pour chacune des préoccupations indiquées dans la troisième colonne. Et les deux colonnes qui suivent sont les moyens utilisés et les outils possibles. Donc, là aussi, d'aller compléter cette information-là, de sorte qu'on puisse en discuter. Donc, vous pouvez intervenir à l'oral. On a des petits doigts magiques qui vont prendre en note tout ce que vous allez pouvoir nous proposer au fur et à mesure. Ou vous pouvez utiliser vos propres doigts pour le faire. Et si on n'a pas d'idée, on a un oracle à qui on pourra poser des questions pour nous suggérer des pistes de réflexion. Donc, si on prend le premier thème, c'est le premier contact, ce qui fait que c'est un peu naturel de commencer par là, parce que c'est l'enjeu auquel on fait face, surtout lorsqu'on n'est pas au départ en formation à distance, et qu'on va amener nos élèves à, je dirais, à adopter ce mode de communication-là. Donc, parmi les quatre préoccupations qui sont présentes, que dire à l'élève lors de la première communication ? Est-ce qu'il y en a qui auraient des éléments essentiels et qui voudraient partager avec nous ? Et là, ce qui est important, ça serait peut-être plus facile de pouvoir faire ce partage de façon orale, de sorte que l'on puisse avoir comme une discussion. Puis, ce qui est important, c'est de vous dire que c'est pas grave si vous n'avez pas tout lu les formations, ou on ne tient pas nécessairement à ce que vous nous rameniez, ce qui a été dit dans les formations, mais vous, dans votre pratique, qu'est-ce qui, d'après vous, sont des éléments essentiels à dire à l'élève lors de la première communication ? Oui, Annie. Ok. Bon. Moi, première des choses, je voudrais juste expliquer que j'enseigne en francisation et en alphabétisation à des adultes. Bon, c'est sûr qu'ils ont enseigné toutes à des adultes, mais pour le premier contact, c'était plutôt, pour moi, ce qui est essentiel, c'est de garder le lien. Est-ce qu'il y avait de l'enseignement au début ? Non. Est-ce qu'il y en a maintenant ? Un petit peu. Parce que ce sont des gens qui sont, une clientèle vulnérable, c'est difficile pour eux la technologie, même, ils ont des fois plusieurs enfants, il faut qu'ils s'en occupent en même temps. C'est ça. Fait que c'est des, comme dirait ma conseillère pédagogique au Centre Saint-Michel à Sherbrooke, elle appelle ça les plus petits pas possibles. Alors, c'est ce qui se passe pour nous en ce moment. On est souvent en contact, surtout par téléphone au début, par la suite, c'était Facebook, Messenger. On essaie tranquillement de les diriger vers Teams, mais en tout cas, on a jusqu'au 26 juin pour les amener éventuellement à cette plateforme. Et on essaie d'en faire de l'enseignement, mais c'est pas facile. Est-ce que ça a été l'enjeu de communiquer avec eux au départ, de leur faire, de les avertir de ce qui était possible pour eux et du nouveau mode de formation qu'on leur proposait ? Vous voulez dire que si c'était difficile pour eux de saisir cette information-là ? Qu'est-ce que c'était compliqué avec eux, en fait ? De les rejoindre ? Oui. Ah, au téléphone, ça va quand même. Je pense que c'est la meilleure façon, malgré qu'on doit parfois parcourir notre liste de 17. Par téléphone, ça peut être long, là, mais je pense que c'était le meilleur moyen. Après, quand on a fait Messenger, Facebook. Mais Facebook, c'est parce que, je pense que c'est quelque chose qu'ils connaissent, donc c'est quand même bien, mais c'est difficile de savoir s'ils ont vraiment regardé une vidéo jusqu'à la fin. Et puis aussi, c'était un peu difficile. Sur le moment, il y a une rétroaction qui a tout de suite lieu, une question-réponse. Mais quand on les invitait à aller sur la page Facebook au départ, ça prenait une semaine à mon prochain appel, finalement, il est égal. Alors, c'est difficile de savoir. Après, quand ils sont sur la page, de voir s'ils font quelque chose, puis on leur demandait par courriel, par la suite, ou de répondre dans les commentaires, à faire des petites phrases, mettons. Mais parfois, ils nous disaient, oui, oui, on les a faites, mais moi, je ne les vois pas. C'est ça, des fois, qui est un peu difficile. Mais le téléphone, je pense que ça reste le meilleur moyen. Puis malgré toutes les technologies du monde, le contact humain direct, non, présentement, on le contacte présentement directement aux voix, mais le téléphone change beaucoup de choses. Donc, c'est ça, on comprend qu'au départ, rejoindre les élèves, c'est quand même un enjeu. Puis, toutes les technologies sont mises à profit en général pour réussir à le faire. Puis, le téléphone en fait partie, justement. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires qui pourraient être faits à ce sujet-là? Moi, dans le fond, il y a quelque chose que j'ai retenu de la formation, que vous allez peut-être pouvoir aussi confirmer, c'est qu'à un moment donné, ils disent, quand on veut faire le premier contact avec les élèves, ce serait bien de le faire en même temps avec tout le monde. Mais, à la formation générale des adultes, on le sait tout. Bien, en tout cas, moi, la façon dont ça fonctionne dans mon centre, c'est que les élèves s'intègrent à compte-gouttes. C'est jamais tout en même temps. Soit une semaine, j'en ai un, une autre semaine, j'en ai un autre. Fait que dans le fond, le premier contact, il faut que ça se fasse un peu de façon personnalisée. Fait qu'on dirait que, moi, dans ma philosophie, dans la façon que je le vois, c'est surtout de lui montrer, voici ce qu'il y a à faire, mais de le sécuriser là-dedans, puis de dire, comme, t'es pas tout seul. Parce que, t'sais, quand on le garoche dans une plateforme ou peu importe, t'sais, si on lui donne le cahier en question, bien, il va faire comme, OK, bien, t'sais, dans le fond, ça prend une structure. Puis, moi, dans le fond, c'est un peu ça le questionnement, puis la raison pour laquelle je suis venu, c'est qu'on essaie de se trouver une plateforme un peu uniforme pour essayer de voir la progression des élèves. Comme, comment est-ce que ça s'appelle? Annie en parlait, c'est dur de savoir la progression, où est-ce qu'il est rendu. Fait que, dans le fond, nous, ce qu'on essaie de trouver, c'est une façon de savoir, les élèves qui ont de la formation en distance sont rendus où, puis à quel moment. C'est ça qui, je trouve, la complexité, surtout. Fait que, moi, j'ai une idée de où est-ce qu'ils sont rendus, parce que souvent, ils me contactent de temps en temps, puis j'utilise un peu les mêmes réseaux sociaux qu'Annie parlait, Facebook, Messenger. Mais là, on commence à intégrer Teams, Moodle, mais là, on commence à se retrouver dans tout ça. Donc, je pense que c'est un peu ça, la complexité. Mais je pense, dans un premier temps, ce qui est important, c'est que l'élève se sente sécurisé, mais surtout accompagné au début. Quand il arrive, puis de dire, bon, bien, tu vas commencer là-dedans, mais il faut que je vois au fur et à mesure de ta progression. Il faut que je sois aussi au courant. Fait que c'est un peu ça qui est la complexité. Mais à mon avis, de savoir qu'il est accompagné, sécurisé, c'est ça qui va lui donner le goût de continuer aussi, parce qu'il y a des, tu sais, on a souvent des facteurs de vulnérabilité qui font en sorte que l'élève, quand il voit qu'il y a trop de choses à faire, qu'il se décourage. Bien, tu sais, il faut avancer lentement, mais sûrement, tout en lui montrant les différents aspects technologiques qu'on a aussi à lui offrir. Je sais pas, je me suis bien exprimé, mais... Ça fait l'éventail un peu l'idée que j'ai. J'aurais une question pour toi, Martin. Dans ta pratique en présence, parce que j'imagine que tu avais un groupe en présence, tu avais quels outils pour suivre la progression de tes élèves outre le cahier, là, qu'ils te présentaient? Avais-tu autre chose de mis en place? Bien, en fait, oui, par sigle, on a comme établi des feuilles de route. Il l'élève, dépendamment de où est-ce qu'il est rendu, bien là, à ce moment-là, il va comme nous demander sur un document de révision, tu sais, il faut absolument qu'il nous fasse corriger certaines choses en fonction de où est-ce qu'il est rendu dans sa progression de cahier. Donc, en présentiel, c'est de la façon qu'on fonctionne. Mais là, en ce moment, ce qui arrive, c'est principalement dans le centre où je travaille, c'est moi qui s'occupe de la formation à distance et je fais pas mal toutes les matières aussi. Fait que là, la progression, ça devient vraiment difficile parce que, oui, je peux leur donner accès aux différents documents, mais là, c'est de me l'envoyer. Je pense que c'est ça un peu, vous venez un peu de me donner l'idée de faire un peu la même chose. Puis là, c'est juste de trouver un peu la plateforme qui va faire en sorte que tous les élèves vont se sentir à l'aise d'utiliser. Puis qu'à mon tour, moi, je vais être capable de voir la progression. Fait que je pense, dans le fond, vraiment, que moi, ce que j'ai comme attendre, c'est de me trouver une plateforme qui va être uniforme puis surtout qui va me permettre de voir la progression au fur et à mesure sans que j'aie nécessairement besoin de contacter l'aise puis faire comme « Ah, parfait, il est rendu là, maintenant, je le sais. » Donc, toi, tu connais des outils d'emblée, là. Est-ce que technologique, tu as des outils que tu pourrais dire « Moi, ça, ça pourrait aller avec ça, ça » pour répondre à ton besoin? Le principal, celui qui me vient en tête en premier, c'est le Moodle FGA parce que c'est vraiment fait de façon, comment je pourrais dire, globale. Quand l'élève arrive à un certain endroit, bien là, je peux voir sa progression et ainsi de suite. Puis là, on essaie d'intégrer Teams aussi, mais Teams, je trouve que c'est un bon mode de communication synchrone comme on fait en ce moment, mais ça ne me permet pas tant de voir la progression de tête, surtout pour des élèves en individuel. Parce que ce que je remarque aussi, que pour moi, c'est un facteur de difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de plateformes existantes qui ne sont pas adaptables pour la clientèle adulte. Par exemple, je pense à Google Classroom, par exemple. On peut mettre des devoirs pour des dates précises et ainsi de suite, mais quand tous les élèves sont dans des endroits différents, dans des progressions différentes, c'est là que je trouve la complexité un peu de se dire « Si je donne une date limite, les échéanciers, c'est important, mais il est personnalisé pour chaque élève. » Fait que je ne suis pas en mesure vraiment de donner des dates fixes pour un groupe au complet. Dans le fond, la complexité de la plateforme, c'est surtout pour voir une progression, mais individuelle de chaque élève. C'est un peu ça. Je pense que je cherche plus comme réponse. Écoute, moi, je trouve ça super le fun, Martin, qu'est-ce que tu dis, parce que c'est super complexe, tout ce truc-là de pandémie, notre enseignement. Mais moi, je voulais juste dire, si c'est sérieux, c'est quelque chose, moi, je voulais juste dire un petit peu comment je me situe là-dedans par rapport à cette recherche de plateforme-là, puis tout le tralala. Avant le 11 mai, si je regarde dans un de mes centres comment on a fonctionné, c'est vraiment qu'est-ce qu'Annie, elle a dit, puis qu'est-ce que Martin a dit, c'était de garder le lien, puis s'assurer que l'élève va bien, puis bon, tout ça, puis de regarder c'était quoi son alignement aussi pour la suite, mais tu sais, c'était quand même flou pour nous autres. À partir du 11 mai, c'est ce qu'il veut dire lundi, on a commencé l'enseignement, là, vraiment, des classes virtuelles, comme on peut le dire, mais comme Martin disait, c'est que c'est individuel, beaucoup en FGA. Ce que moi, j'ai fait avec mes équipes d'enseignants, bien, c'est de moi. Ce que nous avons fait dans un de mes centres, c'est super le temps, c'est qu'on s'est beaucoup organisé, justement, par rapport aux plateformes qu'on était pour utiliser, parce qu'il faut penser à nos élèves, puis même nous autres, l'information, elle arrive de partout, fait qu'il y avait une organisation à faire, s'orienter vers le moins de plateformes possible, puis ça, on l'a vu dans la TELUC aussi, ils nous suggéraient de bien s'organiser à ce niveau-là. Puis les enseignants, beaucoup d'enseignants qui sont rentrés lundi matin, qui avaient déjà averti leurs élèves qu'on était pour se faire une rencontre de classe. Fait qu'il y avait beaucoup d'élèves qui se sont connectés, puis l'enseignant a donné ses consignes de comment ils étaient pour fonctionner, surtout en individuel, parce qu'on ne peut pas fonctionner en FGA, en grand groupe, mais ils ont rassemblé leurs élèves, chacun dans leur cloud. Nous autres, on utilise Google Meet, pour donner les consignes du fonctionnement, parce que là, c'est un peu plus clair pour nous autres. Fait que je pense que ça demande un gros travail, cette partie-là, puis je pense que les élèves sont bien orientés. Deuxième point que je voulais te dire, Martin, par rapport à Classroom, ça aussi, c'est un autre… Moi, je l'utilise beaucoup, 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 mais sous une autre forme, je l'utilise en… Tu sais, les enseignants, ils ont tous transféré leur matériel, mais il y a une organisation, là aussi, on ne peut pas aller directement là-dedans et dire, nous autres, on utilise une plateforme, on ne va tranquillement, là, on transfère le matériel, on adapte le matériel, on s'assure qu'on a une organisation d'équipe matière qui est d'accord avec ça. Mais c'est tranquillement, je pense, on ne peut pas se lancer sur une plateforme en deux minutes. Fait que c'est au fil du temps, là, qu'on va réussir à faire quelque chose de bien. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, puis je dirais… Ah, on a une… Je ne vois pas qui a… Oui, bien, je pense à la difficulté, puis je me disais, un système de fichiers simples où tu mets les différents feuilles de route, tu crées un dossier pour un élève, puis dans ce dossier-là, tu peux mettre, par exemple, je ne sais pas s'il fait de l'anglais, s'il fait des sciences, puis du français, bien, tu ouvres trois fichiers, trois feuilles de route. Quand tu n'as un qui te dit qu'il est rendu où, bien, tu peux juste surligner la partie de la feuille de route qu'il a faite, puis chaque fois qu'il y en a un qui te contacte, bien, tu ouvres tes dossiers, tu cliques sur le nom de l'élève, puis tu vois ses feuilles de route, puis tu peux voir, je pense, assez facilement, un suivi, là, je peux te dire, OK, ça, c'est fait, ça, c'est fait, je vais prendre des notes. Donc, ce n'est pas compliqué, je pense, puis tu peux prendre n'importe quel outil que tu connais pour faire ça. Ça peut être un robot, mais c'est très technologique. Marie-Jolte? Bien, c'est exactement ça. Elles autres, ils ont pris un Google Doc, ils ont tous mis leurs élèves, ils ont mis où est-ce qu'il était rendu, le travail qu'ils avaient à faire, le travail fait, puis comment faire. Ça fait qu'une semaine à la fois, puis ils suivent, ils ont tous leurs élèves, ça fait qu'ils font le suivi, puis ils reviennent en rendez-vous individuel. « Toi, Cyril, est-ce que tu as fait? » « Qu'est-ce qu'on s'était dit? » Et on se donne des rendez-vous comme ça. C'est hyper simple. À d'autres endroits aussi, il y a des enseignants qui ont utilisé des fichiers de tableur, donc des fichiers Excel, pour faire le suivi de leurs élèves avec des échéances qui programment à l'aide du tableur comme tel. Donc, ça permet de classer les élèves en fonction de ceux, mettons, pour qui tu n'as pas eu de nouvelles depuis un certain temps ou des choses comme ça. Donc, tu peux automatiser certains processus que tu peux peut-être moins automatiser dans un fichier de traitement de texte, par exemple. Donc, te construire un outil de suivi dans un fichier Excel, c'est aussi Excel ou Google feuille de calcul, c'est aussi possible. Il y a beaucoup d'outils sans aller dans une plateforme qui fait le suivi de façon intégrée, on va dire, à la plateforme elle-même, mais on peut quand même se débrouiller pour assurer un suivi optimal. Claudine? Pour enchérir sur tout ça, moi, ce que je trouve intéressant, c'est la recherche d'un outil pour un besoin bien précis, puis il est bien nommé, et ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup, effectivement, de possibilités, mais qui sont plus complexes et qui offrent souvent plein de choses dont on n'a pas nécessairement besoin en FGA. Donc, de revenir d'abord dans la simplicité, et j'ai l'impression qu'il va s'organiser par la suite, en équipe, école, des réflexions sur les différents outils que les gens vont avoir utilisés. Là, tu semblais être très, très responsable de la formation chez vous, donc obligé de centraliser tout ça. La solution que Richard et Marie-Josée, Cyril, proposait, c'est vraiment, va vers un outil, parce que là, tu ne sembles pas avoir besoin, j'imagine, de communiquer avec d'autres enseignants, tu rassembles tout ça, donc toi, ton outil, c'est toi avec les élèves. Donc, ce sera de voir le niveau de sécurité de l'outil que tu vas choisir pour les données que tu vas y déposer, donc la sensibilité des données et de la sécurité de l'outil pour le partage, puis par la suite, on a le droit de changer, changer d'idée, mais les outils plus structurés comme Moodle et Teams demandent un plus grand temps d'appropriation puis de définir beaucoup de choses et ça va dépendre de ton besoin. Donc, identifie ton besoin puis n'hésite surtout pas à communiquer, là je fais de la propagande, avec le conseiller récit responsable de ta région à la FGA, c'est la personne, toi, je pense que c'est en estrie, c'était ça, Martin, il me semble que tu m'as dit tout à l'heure je ne sais pas que c'est un mauvais ton, non je suis en Abitibi, en Abitibi, c'est ça, donc toi c'est Danny, Danny Germain qui s'occupe de ton espace, donc ça tu ne désites pas. Je vais être honnête, avec, ce n'est pas une propagande tant que ça, mais j'ai vu que vous aviez donné une offre de formation, c'est sûr que je vais les suivre parce que pour moi Moodle, pour moi ça avait quand même été une solution assez gagnante, mais j'ai pris beaucoup de notes sur ce que vous m'avez dit, je trouve que vous apportez beaucoup de points intéressants de rendre ça simple, surtout ce que je retiens, ce n'est pas parce que on est en formation en distance qu'il faut rendre les choses compliquées, donc en utilisant des documents qu'on utilise quotidiennement comme Word, Excel, des tableurs, ça permet de centraliser des choses mais dans des endroits plus simples à ce moment-là et c'est accessible aussi pour les élèves, ça je retiens ça beaucoup, puis il y a un aspect aussi de la formation comme telle, je ne me rappelle plus exactement à quel endroit, mais dans mes souvenirs ça parlait, la formation en distance ce n'est pas juste de placer tout le contenu de cours puis faire voilà, c'est fini, à faire arranger avec ça, c'est un peu, c'est ça mon outil que je vais avoir de la progression, puis là, vous m'apportez beaucoup de points parce que moi, je ne veux pas que ça devienne ça non plus, de juste voici ma planification selon le cycle que tu es en train de faire, je transpose le tout maintenant, débrouille-toi avec ça, c'est d'avoir un outil comme de progression que je suis capable de savoir où l'élève est rendu sur ce coup, ça c'est un autre point aussi que je voulais apporter dans la formation que ça parlait de ça par rapport à ce point-là. Il faut garder un certain lien puis en FGA, c'est encore plus important, on a le lien direct avec un élève en un à un, ce lien, il faut arriver à le conserver aussi, donc oui, il y a des bouts qu'on peut faire globalement pour l'ensemble des élèves qu'on accompagne par souci d'efficacité mais il faut toujours en revenir au développement du lien personnalisé que tu as avec chacun des élèves puis c'est vrai que les outils que tu vas utiliser vont avoir une influence sur le développement de ce lien-là donc c'est toujours judicieux d'en revenir à quelque chose de simple et qui permet de conserver ce qui est plus important finalement, ce lien-là pour le développer. Puis je voudrais ajouter autre chose aussi, on oublie souvent et on a des outils dans ce cas-là ce n'est pas partageable avec l'élève mais qui peuvent être utilisés pour je dirais centraliser l'information autour du suivi d'un élève c'est Toscanet. Toscanet via les pas les formulaires mais les mémos via les mémos qu'on peut créer on peut s'organiser pour justement stocker de l'information sur le suivi qu'on a auprès des élèves et quand il y a plusieurs enseignants qui partagent peut-être des élèves ou à un moment donné un élève change de service bien l'information n'est pas perdue elle est centralisée dans un même endroit mais dans ce cas-là elle n'est pas partageable avec l'élève par contre elle est partageable avec l'ensemble des collègues donc ça c'est aussi une autre possibilité. dans la recherche que Martin fait pour trouver un outil il y a la communication qu'on sent le besoin de communiquer avec l'élève qui est en 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 cheminement mais il faut se dire aussi qu'on a il disait dans la formation le besoin d'informer l'élève sur ce que l'on a comme outil nous de communication et tout ça et je reviens sur le document qu'on renseigne tout au long de notre discussion on a des petites mains agiles des petites mains agiles qui documentent ce que Martin nous fait réfléchir et nous amène dans les préoccupations du premier contact pour briser l'isolement puis on y revient souvent derrière ce que Martin dit ce que j'entends c'est la qualité des communications aussi qu'il peut avoir avec ses élèves en ayant une vue sur le développement des compétences de ses élèves c'est important pour lui pour être pertinent lorsqu'il rentre en contact avec eux de pouvoir dire bon je sais que tu es rendu là il faudrait et de se préparer aussi à bien accompagner ces gens là donc qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait nécessairement dire aux élèves lorsqu'on a une première communication pour un accompagnement à distance avez-vous déjà des choses en place pour dire ok on brise la glace là je te reçois pour la première fois dans ma salle qu'est-ce que vous estimez qui serait le plus important à donner comme information est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire à ce sujet donc de notre côté on est un petit peu à réfléchir aux différents aspects parce qu'on veut planifier pour l'automne on a déjà amorcé la réflexion en vue de peut-être avoir un enseignement hybride partie à distance partie en présence puis on se questionne actuellement par rapport à ça mais tu sais ça va être vraiment d'établir au niveau du fonctionnement ne serait-ce que nos disponibilités les plages horaires si on est en si on a de la classe virtuelle si on a les outils les plateformes qu'on va utiliser de vraiment tout rendre ça clair si on a des tutoriels pour s'assurer que les élèves sont capables d'utiliser les outils de se connecter puis qu'ils qui maîtrisent bien le fonctionnement des différentes plateformes je pense qu'au tout début c'est s'assurer de ça pour être capable après de poursuivre de façon efficace puis de ne pas en perdre au départ pour que tout le monde se sente à l'aise puis soit au courant vraiment de ce qui va être utilisé puis du fonctionnement aussi ok il y avait je pense il y avait Annie c'est ça moi je voudrais juste ajouter je voudrais juste ajouter que les informations importantes à partager surtout dans les premiers contacts puis même après par la suite c'est les informations il y a beaucoup d'informations qui changeaient souvent avec la pandémie que nous vivons présentement autant la non-réouverture des centres que l'ouverture des écoles primaires aussi parce que on enseigne à des adultes qui ont des enfants d'âge primaire et même d'âge secondaire alors au niveau de ces informations-là c'était de rendre accessible pour eux c'était de rendre accessible pour eux de façon plus claire est-ce que vous êtes au courant que vous avez le choix d'envoyer vos enfants à l'école primaire est-ce que vous le savez est-ce que vous avez compris que notre centre est fermé puis des fois je pense qu'ils écoutaient bien la télé ils écoutaient la radio mais c'est nuancé des fois les nouvelles c'est moi quand j'enseigne il ne faut pas que je refasse mes phrases de 3-4 façons différentes que ce soit pas de nuance on finit une phrase quand je parle donc imaginer à la télévision maintenant avec les journalistes qui posent des questions puis la réponse est nuancée de différentes façons donc je pense que c'est ça qui est important de faire en tout cas pour ma clientèle à moi de vraiment partager ces informations-là et maintenant pour une plateforme commune on n'a pas personne ne a pu se préparer à la pandémie malheureusement à voir si on aurait fait les choses très différemment mais c'est pas ça qu'on a pu faire donc on se dirige vers Tine c'est ce qu'on va y arriver je l'espère très fort mais on ne pourra pas je pense pour l'instant leur enseigner avec une seule plateforme une seule façon je n'ai pas le choix de varier pour être sûre de rentrer en contact avec eux garder le contact puis d'essayer d'enseigner quelque chose merci ok merci beaucoup est-ce qu'on passe peut-être au thème suivant à savoir le choisir un mode là on entend beaucoup quand même que c'est le mode synchrone qui a été peut-être le premier à être utilisé pour le premier contact mais peut-être qu'on aimerait vous entendre à ce sujet-là entre le mode synchrone et le mode asynchrone est-ce que vous avez eu des réflexions à ce sujet-là est-ce que vous utilisez les deux de quelle manière Valérie oui bien en fait dans un premier temps on a utilisé pour le premier contact on avait déjà la plateforme Teams qui était instaurée chez nous plusieurs élèves étaient déjà connectés donc ce qu'on a fait c'est vraiment on a fait un tutoriel qu'on a partagé parce que les centres avaient une page Facebook donc pour rejoindre les élèves qui s'étaient pas connectés déjà à la plateforme on a fait un tutoriel pour leur présenter la marche à suivre puis le fonctionnement pour y accéder de sorte que la communication par la suite pour la très grande majorité des élèves c'est fait par le biais de Teams aux besoins selon les élèves des fois selon leurs questions il était proposé de se connecter puis on pouvait se faire un appel avec partage d'écran ou des choses comme ça donc en direct sinon selon le moment à laquelle la question était posée ou le si c'est un travail qui est envoyé puis qu'il y avait de la correction à faire à ce moment-là c'était ce qui est expérimenté jusqu'à maintenant c'est de faire des rétroactions mais à partir d'enregistrements d'écran où on peut aussi enregistrer notre voix donc l'élève c'est un peu comme s'il était en classe à côté de nous puis on lui explique les choses à retravailler ou les concepts qui n'ont pas été bien maîtrisés donc ça c'est beaucoup ce qui a été expérimenté dans les dernières semaines puis les élèves en redemandent même qu'il y en a qui disent bien quand on va retourner en classe ça serait le fun de continuer à avoir ça puis on réalise aussi qu'on s'ouvrait du temps parce que le temps qu'on prend pour chacun des élèves individuellement en début de période à faire des rétroactions sur les corrections qu'on a faites bien là si déjà il peut plutôt aller à sa place faire une première écoute de ce qu'on a fait comme rétroaction il y a sûrement des choses qui vont être capables de corriger que les élèves vont être capables de corriger par eux-mêmes fait qu'au moment où on le revoit il y en a déjà une bonne partie qui a été faite je pense qu'on va gagner aussi au niveau de l'efficacité pour les rétroactions entre autres quand tu parles de rétroaction dans ce cas là c'était une rétroaction qui était globale la même pour l'ensemble oui en fait non c'est des rétroactions individualisées j'ai des élèves par exemple c'est à la fin d'un chapitre je leur demande de me faire le test de fin de chapitre puis de me le faire parvenir bien là je le corrige je mets toujours avec l'optique des compétences à développer puis de ce qui va être évalué en fin de parcours donc s'il y a des choses à retravailler et tout ça mais je corrige à l'écran je note mais j'explique aussi fait que j'en mets moins un peu des fois par écrit on peut pas tout mettre fait que tu sais c'est plus expliqué de façon un peu comme on le fait en classe là parce que je peux ajouter la voix puis donner plus d'informations ou de détails sur ce qui est attendu sur certains aspects de sa démarche mais c'est individuel pour chaque pardon c'est vraiment personnalisé dans ce cas là oui oui c'est chacune des corrections pour chacun des travaux parce que j'ai des élèves qui sont dans des cycles différents qui sont pas tous au même endroit donc c'est vraiment chaque élève a une rétroaction personnalisée en fonction du travail qu'il a fait ok ok puis tout ça est stocké dans Marie-Ève avec Calou et les élèves vont rechercher pardon tout ce que tu enregistres est stocké dans l'espace fichier de Teams et les élèves vont le chercher directement tu le parles exactement oui c'est avec Teams que c'est que la rétro par laquelle j'envoie la rétroaction donc l'élève peut le réécouter aussi souvent qu'il veut c'est partagé avec l'élève même il fait sa correction il met pause il en corrige un bout il continue l'enregistrement par la suite donc ce que ce que j'utilise c'est pour retransmettre l'information de ces Teams puis pour enregistrer l'enregistrement d'écran je le fais avec Screencast-O-Matic puis j'utilise aussi nous autres avec la suite Office 365 on a le whiteboard qui est inclus c'est les outils principalement que j'utilise pour les rétroactions bon c'est très bien merci du partage est-ce que d'autres personnes veulent partager donc là on comprend qu'il y avait une composante synchrone mais une bonne composante asynchrone via les rétroactions personnalisées et l'enregistrement de commentaires personnalisés pour les élèves donc c'est très intéressant est-ce qu'il y a d'autres expériences dans ce sens là et d'ici est-ce que les gens enlèvent la main ce que je trouve intéressant c'est le changement de pas de position mais l'ouverture vers un changement de pratique même lorsque on pourra revenir vers une pratique en présence les possibilités des outils qu'on aura déployés dans une pratique à distance pourront ou pourraient effectivement très bien s'intégrer dans une nouvelle façon d'accompagner les élèves en classe et amener peut-être plus une stratégie de station où est-ce qu'on utilise dans certains endroits et pour certains actes des outils technologiques pour accompagner les élèves il y a Annie qui veut reprendre la parole oui oui tantôt j'ai écrit pas une vidéo c'est un programme qui s'appelle L-O-O-M on se filme on apparaît dans un coin à gauche de l'écran puis on peut filmer mettons si on va sur un site internet qui est plus compliqué ou une procédure à suivre qui est un peu plus détaillée qu'on peut juste expliquer comme ça à l'oral la personne va se perdre mais là on peut montrer on voit notre écran en fait puis là étape par étape on peut commenter ou expliquer la seule chose c'est que s'il y a quelque chose qui a du son sur un site internet que vous devez visiter pour expliquer parfois le son on ne l'entend pas super bien puis des fois il faut faire attention à la longueur de ces vidéos-là parce que si la vidéo devient très longue des fois les étudiants en tout cas les miens ils ne vont pas l'écouter jusqu'à la fin mais c'est quand même intéressant à exploiter merci cette fois-ci je vais faire je pense que c'est vrai pour l'ensemble des étudiants il ne faut pas faire des vidéos trop longues quand on fait des vidéos c'est très intéressant merci est-ce qu'on passerait au sujet au thème suivant là on serait rendu dans l'accompagnement réactif ou proactif donc est-ce que vous avez une posture plutôt réactive ou proactive les deux ici on a trois préoccupations la première par rapport à consolider la communication la deuxième un accompagnement réactif ou un accompagnement proactif donc sur ce thème-là est-ce qu'il y en a qui voudraient partager des éléments essentiels issus de leur vécu on vous écoute donc à ce niveau-là on peut préciser qu'une posture réactive ou proactive comme c'est expliqué dans la formation c'est une posture qui permet de pouvoir soit prévoir les difficultés qu'on peut rencontrer puis agir en conséquence en avance ou plutôt réagir au moment où la difficulté ou l'élément qui demande une intervention se passe donc vous dans votre réalité est-ce que vous êtes plus en mode réactif ou en mode proactive Claudine je crois que ce n'est pas la thème qui il y a quelque chose intéressant on va laisser tantôt la parole à Valérie mais il y a quelque chose intéressant bon le silence est toujours éloquent dans le temps qu'on prend pour chercher les choses ça veut dire qu'il n'y a pas le lien qui est très rapide à notre pratique mais il y a moi ce que j'aimais c'est le just in time puis l'autre version et c'est ce que je cherchais dans mes notes just in time puis l'autre c'était attendez un petit peu je le trouverai je vous reviendrai avec ça qui fait que nous on n'a pas à la FGA tellement la pratique de s'adresser au groupe pour être dans le proactif on est beaucoup plus dans le réactif de ce que je me souviens de ma pratique en mathématiques et sciences et ça date quand même d'il y a 20 ans où j'étais assise avec les élèves mais on répond habituellement aux demandes des individus à la fois et on a la planification déjà très cadrée et le côté voir venir ce que j'entendais aussi de Martin tout à l'heure lui qui cherchait à avoir un outil pour voir la progression de ses élèves bien ce genre d'outil là permet d'être plus dans le proactif c'est peut-être là qu'on se rend compte dans la situation à distance qu'on a ces besoins-là de certains outils qui existaient moins dans notre pratique puis qu'on aimerait trouver pour devenir peut-être un peu plus proactif et là je vais laisser la parole je pensais que c'était Valérie qui avait levé la main puis après Martin il y a Marie-Josée aussi Marie-Josée donc Valérie est-ce que tu veux toujours intervenir? Oui mais dans le contexte actuel les circonstances exceptionnelles font que on a été plutôt proactifs en ce sens qu'on s'est donné comme façon de faire de relancer les élèves à chaque semaine qu'on ait ou pas de leurs nouvelles puis compte tenu du contexte aussi d'instabilité les élèves vivaient de façon différente tout ce qui arrivait donc il y a des fois où ils ont commencé très motivés à vouloir poursuivre puis très actifs puis finalement en cours de route il y a eu une baisse au niveau de tout ça mais aussi dû au fait qu'on ne savait pas s'ils allaient pouvoir faire des examens donc là à un moment donné les élèves se démotivent parce qu'ils se disent si je fais tout ça puis que de toute façon je ne peux pas faire l'examen puis que ça va juste à l'automne donc tout ça mis ensemble mais faisant en sorte que la motivation puis la participation de chacun a été inégale mais on est quand même demeuré en contact on les relançait à chaque semaine un petit mot personnalisé certains ça a été des appels téléphoniques mais pour pour leur montrer puis leur dire qu'on était encore là puis qu'on veut prendre de leurs nouvelles puis savoir comment ça va dans un contexte où là si à l'automne on est toujours dans un contexte comme celui-là mais que là les balises sont plus claires bien c'est sûr que l'aspect proactif je crois va devoir demeurer mais l'accompagnement les bases de départ vont être différentes tout va être différent donc il va y avoir peut-être un peu plus de réactifs que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant mais oui une vision ou voir venir serait facilitant mais ce qui est encore un peu je trouve difficile en ce sens-là c'est on est encore dans l'appropriation des nouveaux programmes on ne maîtrise pas encore il y a des signes qu'on n'a pas tant d'élèves que ceux qui les ont fait puis des fois c'est difficile de voir venir où vont être les difficultés des élèves si je me réfère à l'ancien programme on savait beaucoup dans telle sigle telle chose on pouvait déjà dire aux élèves quand tu vas arriver là c'est important que tu fasses telle chose parce qu'on savait ce qui s'en venait là comme enseignant on ne maîtrise pas encore aussi bien cet aspect-là parce qu'il y a des sigles qu'on n'a pas encore donné beaucoup mais cette préoccupation-là est l'autre oui oui tout à fait merci beaucoup il y avait Martin je crois oui oui vas-y en fait j'aimais beaucoup ce que tu disais Claudine par rapport à la culture parce que moi ça fait 4 ans ça va faire 5 ans bientôt que je suis en formation générale des adultes puis je trouve que la culture que ça après avoir passé 3-4 ans au secteur des jeunes c'est vraiment comme une culture réactive on dirait on attend que l'élève ait un besoin pour y répondre mais moi je n'ai jamais voulu que ça soit comme ça moi je suis tout le temps le petit qui est comme bon et lui qui va encore changer plein d'affaires c'est pour ça que c'est long avant d'effectuer un changement de culture ça ne serait pas tout seul non plus c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle c'est moi qui s'occupe de la formation en distance mais tranche de vie mais tout ça pour dire que je pense je pense moi à mon avis que c'est un peu là-dessus que je mets le doigt en recherchant une plateforme uniforme c'est que je veux changer de la culture pour la rendre un peu plus proactive que réactive parce que d'attendre que l'élève ait un besoin pour y répondre en vrai que ça ne me permet pas bien moi personnellement je trouve que mon sentiment d'accomplissement il n'est pas je ne sais pas c'est peut-être comme personnel un peu mais je me dis quand l'élève a un besoin je réponds instantanément c'est fait c'est fini il n'y a comme pas de progression vraiment on dirait dans ma tête je préfère voir vraiment ce qui va venir je trouve le point intéressant aussi de nos collègues je ne sais pas c'est quoi le nom mais par rapport au programme effectivement moi aussi je suis enseignant en maths et on jauge dans un million de programmes différents avec des compétences toutes sortes de critères très très précises qui font en sorte aussi que la difficulté c'est comment pallier comment pallier ou du moins prévoir des difficultés qu'on ne connaît pas encore là c'est encore un facteur qui est en c'est une autre chose à considérer là-dedans mais je pense à mon avis que le réactif proactif c'est un changement de culture qu'il faut instaurer de plus en plus puis on dirait que la pandémie a forcé ça aussi là-dedans puis moi je trouve que c'est une bonne chose dans un sens on va essayer de s'adapter en fonction d'une nouvelle réalité puis en essayant justement de changer la culture pour la rendre un peu plus proactif pour être juste à temps comme on dit je voulais apporter ce point-là je trouvais ça intéressant comme réflexion puis ça va assurément bonifier la pratique de tout le monde à la fois parce que là on est en contexte de pandémie un peu comme l'exemple précédent quand on va retourner dans un mode plus standard en présentiel mais cette prise de conscience-là sur l'importance de la proactivité va sûrement avoir de l'influence sur l'après comme tel puis donc c'est très intéressant merci beaucoup il y avait Marie-Josée qui voulait intervenir et après Annie ben non là Martin il a tout dit l'autre devait moi je trouve ça génial leur réflexion j'aime ça puis je dis c'était dans le même sens que d'autres aussi ok Annie oui moi je suis contente d'apprendre que j'étais proactif parce que à la lumière des informations que j'ai lu de la Téluc au départ j'étais là oh je suis bien plus réactive que proactive mais là d'entendre parler je ne me souviens pas quelle dame a parlé avant moi mais d'initier les contacts d'essayer d'identifier les difficultés qu'ils pourraient rencontrer telles que tantôt je le nommais est-ce qu'ils ont compris que notre centre reste fermé est-ce qu'ils ont compris qu'ils ont le choix d'envoyer leurs enfants à l'école primaire qu'est-ce que leurs décisions déjà je me rends compte qu'on était proactif puis d'essayer d'identifier à l'avance comme tantôt je disais oh si la vidéo est trop longue ils ne vont pas l'écouter au complet c'est sûr que bon ça m'a créé un peu des craintes à ce niveau-là si la vidéo que moi je n'ai pas fait est déjà longue j'ai un petit peu pas de contrôle là-dedans mais déjà d'identifier ce qui serait possible pour eux et plus facile pour eux de comprendre je pense que j'étais proactif je suis très contente d'avoir entendu ça parce que quand je lisais les informations de la TELUX moi j'attends 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 mais non je faisais quand même beaucoup d'actions qui anticipaient un peu leurs difficultés aussi et peut-être qu'ils n'avaient pas tout compris ce qui se passe dans les médias puis tantôt j'ai parlé de l'eau je fais une parenthèse sur un autre site qui est gratuit prenez-moi il y a le site Canva C-A-N-V et puis on fait des affiches les images qui sont là sont libres de droit d'auteur et puis ça peut aider aussi à identifier on met des pictogrammes pour les gens pour qui c'est plus difficile la lecture et on a fait une compagne une collègue qui a fait des affiches aussi sur comment s'occuper de soi-même et de façon vraiment claire, nette et précise pendant la pandémie c'est comment faire attention à soi on fait attention à tout le monde mais nous comme individus donc je trouvais ça très utile alors je voulais vous le partager merci beaucoup Merci Claudine Je tiens à souligner je tiens à remercier d'abord mon Dieu je sonne pareil comme le premier ministre mes premiers remerciements vont voir les gens qui nomment des outils et qui les partagent merci beaucoup parce que ça répond aux besoins de ceux qui en cherchent votre expérience elle est importante que vous soyez et là on a entendu tout à l'heure il y a des gens en francisation il y a des gens au niveau de l'alphabétisation on en a qui sont au niveau de la FBC ou de la FBD tous ces échanges-là que vous faites d'un niveau à l'autre c'est très apprécié votre expérience se partage et c'est ce que tout à l'heure je reviens Annie a dit ça vient justifier le temps qu'on prend ce matin même si nous on y croyait mais lorsque tu dis Annie je me rends compte que finalement ben j'étais pas si pire mais quand j'ai lu la formation j'avais l'impression que j'étais réactive mais finalement je me rends compte que je suis proactive ça là c'est ce que l'on voulait avoir la chance de s'apporter en réseau de la FGA en secteur de la FGA de vous faire prendre conscience que oui on est souvent en individuel seul dans notre coin et en FAD souvent très isolé par rapport même à nos collègues mais de se parler aujourd'hui d'échanger de partager ça fait toute la différence donc il n'y a pas de petit partage il n'y a que des partages il y a cette belle conversation là moi je remercie tout le monde qui prend la parole c'est vraiment génial je retiens je veux juste résumer un tout petit peu depuis tout à l'heure j'essaie de garder un fil sur ce que j'entends ce qui ressort beaucoup clarté des messages et simplicité des outils et de voir ce que je faisais dans ma pratique comment je peux l'adapter au service des élèves dans une communication sur le suivi donc on cherche à garder le contact avec l'élève mais à simplifier la chose et garder le message clair je repasse la parole je pense que j'ai entendu une petite main tout à l'heure c'était la mienne oui c'était la tienne ça arrive des fois je te relaisse la parole je pense à une chose aussi dans la formation à un moment donné il parlait des élèves invisibles puis par rapport au côté proactif il y a un élément où justement il faut souvent dans quelques à quelques reprises on peut voir qu'il y a des élèves qui sont dans des classes en présentiel qui sont invisibles et en formation à distance c'est encore plus frappant quand on a des élèves invisibles donc la proactivité souvent c'est d'aller auprès de ces élèves là pour justement voir où est-ce qu'ils en sont et ne pas attendre qu'eux viennent vers nous donc cet aspect qui est criant en formation à distance parce que nos élèves ne sont pas en face de nous mais il est aussi une réalité importante des classes en présentiel parce qu'on est submergé des questions d'élèves qui eux nous occupent nous accaparent mais il y a d'autres élèves qui souvent sont laissés pour contre entre guillemets et d'adopter une attitude proactive permet justement de pouvoir aller chercher ces élèves là donc ça c'est un élément important on passe au thème suivant expliciter pour se comprendre tu as fait un petit pont vers ça que l'une juste avant donc ici les éléments et nos préoccupations c'est donner du rythme au cours répondre aux questions outillées pour faire apprendre qu'est-ce que vous auriez comme élément à partager à ce sujet là je vous laisse quelques secondes de réflexion dans cette partie là on a donné place aussi au volet un peu plus universitaire collégial donc où est-ce qu'on s'en va dans une ingénierie du cours c'est donc c'est la planification de nos interventions est-ce que dans votre pratique en présence ou à distance et avec les outils de suivi que vous aviez ou pas est-ce que vous aviez la possibilité d'interagir alors on sait que dans notre pratique et je reviens avec les commentaires de Martin on est plus on était plus dans un mode réactif donc l'élève part avec un cahier et dans certains cas nous revient avec le cahier terminé et je suis prêt pour un prétexte une évaluation d'aide à l'apprentissage entre ces deux temps-là est-ce que vous aviez déjà des outils puis là je pense que Annie avec sa clientèle et je ne me souviens plus qui est en francisation vous avez d'autres façons d'évaluer en aide mais dans le fond c'est ça comment on se donne cette possibilité-là de suivre l'élève dans un parcours avez-vous des outils des trucs des souhaits des désirs puis aussi de donner l'impression à l'élève qu'il fait partie d'un train qui s'en va à des stations bien précises quels outils vous avez pour préciser justement les stations dans lesquelles l'élève va devoir passer Martin en parlait un peu au début à un moment donné l'élève on tend une perche parce que là il doit venir faire corriger quelque chose il doit venir donc ça c'est autant d'éléments qui donnent du rythme au cours parce que l'élève sait où est-ce qu'il s'en va est-ce que vous avez des éléments particuliers à ce sujet-là Marie-Josée mentionne un échéancier individuel est-ce que vous en définissez pour les élèves en fait un petit peu comme je le disais tout à l'heure dans le contexte actuel c'était difficile de donner des échéanciers dans le sens où on ne savait pas s'il y a pas si longtemps on ne savait même pas si on pourrait leur faire faire des examens puis beaucoup d'élèves c'est ce qui les motive de savoir qu'au bout de la ligne ces efforts-là vont leur permettre d'avoir les unités puis de terminer puis de boucler ça donc c'était difficile de donner des échéanciers avec certains je l'ai fait parce que je savais que s'il y avait un cadre avec certains élèves parce qu'on les a connus en classe on sait qu'ils ont un cadre très précis puis qu'on dit bon là on se redonne rendez-vous à ce moment-là ils vont le faire puis il y en a d'autres qui disent ben là je ne sais pas trop des fois il y en a qui travaillaient qui ont travaillé plus à cause du contexte on en a beaucoup qui travaillaient dans des épiceries donc il y a eu un petit peu de tout dans le contexte actuel je trouve que c'était difficile de le faire puis je ne l'ai pas fait beaucoup par contre si on si on met quelque chose en place pour l'automne ou du plus long terme ben oui c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment regarder puis structurer si on veut garder l'intérêt puis la motivation chez les élèves je pense qu'il faut qu'il y ait un certain cadre qui soit établi au niveau des échéances à respecter mais c'est encore en réflexion tout ça ce n'est pas des choses qui sont mises en place actuellement puis dans les échanges que tu as pu avoir avec tes élèves au niveau de l'aspect quand on mentionne répondre aux questions c'est un peu l'aspect est-ce que l'élève se sent à l'aise de poser des questions puis de finalement faire part de sa vulnérabilité on va dire comme telle de montrer qu'à un moment il ne comprend pas est-ce que le climat tu fais quelque chose de particulier pour faciliter ce questionnement-là venant des élèves je trouve que le contexte actuel est différent en ce sens qu'on a eu le temps de les connaître au moment où c'est arrivé on est rendu en mars on a un bon goût de fait avec la majorité de nos élèves même s'il y a des entrées progressives donc quand le lien a déjà été établi en présentiel c'est plus c'est plus facile je trouve de le faire de le maintenir puis les élèves sont plus à l'aise aussi de poser leurs questions parce que ce lien-là était déjà là donc ça aussi c'est un aspect dont il va falloir tenir compte si on a plus d'accompagnement à distance à faire puis qu'on a moins l'occasion de côtoyer en présentiel les élèves si on pense par exemple à peut-être avoir éventuellement de l'accompagnement hybride bien ça c'est un aspect sur lequel il va falloir être très attentif puis de s'assurer que les élèves vont être à l'aise parce que le lien ne sera pas créé de la même façon mais il faut vraiment avoir en tête de créer ce lien-là pour que les élèves soient à l'aise de poser leurs questions mais au niveau du partage comme là actuellement étant donné qu'on était on avait en présentiel en classe avec notre clientèle au départ il y avait plus les élèves plusieurs élèves n'avaient plus d'une enseignante parce que ce n'est pas des groupes fermés donc on a continué vraiment à se tenir informés pour l'accompagnement des élèves dans un on avait pour chaque élève chaque élève avait sa page dans un document OneNote qu'on se partageait moi et l'autre enseignante donc on a toujours inscrit et comptabilisé tout ce qui était donné comme information quand il y a un contact avec un élève qui était fait quand il y a des choses qui ont été expliquées des rétroactions qui ont été faites en lien avec avec leur apprentissage donc on pouvait toujours si l'élève me contacte me questionne ou me demande des informations mais je pouvais avoir accès aussi rapidement en un clic à ce que l'autre enseignante a fait ou a transmis comme demande ça fait que ça aussi c'est un élément qui est important de mettre en place Ok bien merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur ce sujet Annie Bonjour moi pour les outils pour les évaluer et mettre un échéancier bien c'est un petit peu particulier avec ma clientèle parce que c'est encore la loi des plus petits pas possible donc moi mes attentes sont assez limitées de ce côté-là j'essaie de pas trop m'en leur en demande je leur en demande oui mais que moi je ne me crée pas trop d'attentes puis pour mettre des échéances je ne sais pas les enjeux je pourrais le faire mais je ne voudrais pas qu'ils pensent ah j'ai manqué le bateau je ne le ferai pas moi s'ils le font quand même je vais être très heureuse même si j'envoie un travail aujourd'hui puis qu'ils me le remettraient le 10 juin je vais être très contente fait que ça c'est à ce niveau-là je tiens à dire que c'est un peu plus particulier dans notre cas donc moi j'accepte même le plus petit effort je vais l'accepter je ne leur dis pas ça mais moi je le sais que je vais faire ça puis là ça me faisait penser tantôt on parlait du contact la personne juste avant moi qui parlait je m'excuse j'ai oublié son nom mais c'est un peu plus petit le lien qu'on a avec eux ceux qu'on avait avant et ceux qu'on surtout alors ils nous connaissent ils nous voyaient à tous les jours vous voyez l'importance qu'on a là et présentement on est le seul contact qu'ils ont avec le milieu scolaire je m'excuse mais dans la société un professeur ça a son importance c'est tellement grand je ne parle pas juste pour les enfants même aux adultes on est la personne qui voyait à tous les jours alors il faut vraiment se rendre compte important ce qu'on a dans leur vie alors pour garder le contact moi si quelqu'un dans mon groupe je m'excuse mais je vais le dire comme ça il ne ferait rien au niveau de la pratique de la langue française mais que je lui parle quand même que je lui demande comment ça va je suis le filet pour cette personne-là au niveau scolaire c'est dommage que cette personne-là ne va pas pratiquer à l'écrit ou à la lecture du français mais peu importe moi je vais continuer à être son filet scolaire à ce niveau-là et son contact et son modèle même au niveau de la société québécoise c'est parce que j'enseigne à des immigrants donc on a une petite importance pour eux on est le seul contact en ce moment avec le milieu scolaire il faut se rappeler de ça c'est ce que je voulais dire merci à tous félicitations j'aime vraiment cette participation aujourd'hui merci pour tes commentaires il y avait j'ai vu une autre c'est Claudine je cherchais dans la liste des participants je n'avais même pas vu la main sous ton image il y aura oui c'est ça c'est moi je tenais à remercier Annie et à lui dire de ne pas s'excuser de venir souligner l'importance l'essence même de ce que c'est qu'accompagner et enseigner à l'éducation des adultes merci de l'avoir fait c'est quelque chose d'effectivement très important dans un contexte où on met beaucoup beaucoup l'accent sur la santé les mesures de santé primes sur les mesures sur la pédagogie on en est tous très conscients mais de venir parler du filet scolaire c'est à retenir comme terme j'apprécie énormément cette intervention-là qui vient nous remettre aussi l'importance de ce qu'on peut faire dans le contexte de la santé en gardant ces contacts-là le maintien de la relation par tous les moyens que l'on se donne va permettre à plusieurs personnes de passer à travers et on a une clientèle à l'éducation des adultes on parle beaucoup en pointe dans la fin du parcours de ces gens qui cherchent la sanction pour passer à un autre niveau mais on oublie une grande grande partie de notre accompagnement qui se font avec les plus vulnérables de la société ceux qu'on va garder avec nous très très longtemps et c'est très très bien comme ça et qui vont faire les oublier on parle beaucoup de nos performants de leurs besoins et c'est correct on a beaucoup de perles dans le discours de Annie qui nous ramène à l'essentiel aussi de l'éducation des adultes qu'il ne faut pas oublier on parle beaucoup de nos performants de leurs besoins et c'est correct on a des besoins au niveau de la sanction de la structure à mettre on doit accompagner tout ce monde-là mais on ratisse très très large dans notre accompagnement et il ne faut pas oublier ceux qui privaient de ce contact-là quotidien ça laisse un très très grand vide j'avais posé une question dans le clavardage et là je m'adresse à tout le monde à l'intérieur de ce qu'on est en train de faire est-ce que vous croyez qu'il est possible dans un contexte vraiment de 100% de distanciation physique de créer des liens aussi forts que ceux qu'on crée en présence donc là on a parlé tout à l'heure il y a eu 2-3 intervenants qui ont dit ok oui c'est correct on les connaissait déjà nos élèves ou on avait déjà établi le lien de confiance dans un avenir prochain ou incertain ou peut-être qu'on sera mis dans une réalité de distance physique pour l'enseignement à l'éducation des adultes est-ce que vous croyez que ce lien-là peut être créé dans les univers que l'on se donne présentement dans les outils qu'on a Valérie mais personnellement je pense que ça va être un très grand défi de réussir à créer ce lien-là mais ce que j'aimais beaucoup dans ce qui était présenté par la TELUX c'est d'avoir des activités de activités brise-glace ou des choses comme ça pour essayer de voir de connaître un peu les goûts les intérêts des élèves de se présenter nous aussi notre parcours ce qu'on a fait d'avoir peut-être un petit vidéo qui nous présente ou peu importe la façon dont ça sera fait mais de de mettre de prévoir du temps de prévoir des façons de faire pour justement aller chercher aller créer un certain lien avec les élèves ce lien-là va être différent je crois de ce qu'on a l'habitude d'avoir ou en tout cas la façon de le bâtir va être différent mais je pense qu'il va falloir vraiment avoir cette préoccupation-là puis il y avait des belles pistes de réflexion pour amorcer la création du lien avec les élèves donc ça va être un nouveau défi mais je pense qu'il faut avoir cette préoccupation-là en tête d'en créer un lien pour que les élèves restent engagés puis qu'ils soient à l'aise aussi comme on disait tout à l'heure poser leurs questions tout à fait puis c'est c'est plus ou moins c'est quand même relié sur l'importance de l'enseignant mais qui était mentionné dans le je pense c'était la foire aux questions ou dans la formation de la TELU qui à un moment donné pour expliquer qu'en formation à distance il avait été dit au départ que à partir du moment où on fait de la formation à distance le rôle de l'enseignant est diminué mais que la réalité est tout autre justement et il y a une mise en garde quasiment qui est faite dans la formation de la TELU qui a ce sujet-là pour le dire explicitement le rôle de l'enseignant est central et donc à la fois dans le développement du lien dont on parle là mais pour tout l'accompagnement à faire de l'élève pendant son séjour en formation à distance donc ça je pense c'est important aussi de le rappeler le rôle de l'enseignant est central et la création du lien de la même manière là il y avait un commentaire de d'un participant surtout avec les adultes à ces turnes avec ceux qui en présentiel sont gênés de poser des questions ou timides de nature tout dépend aussi de la manière avec laquelle on crée ces liens écoute adaptation aux besoins proaction etc ok là il nous resterait un dernier point un dernier thème je pense qu'on termine à midi c'est ça donc on a une dizaine de minutes interpellés pour engager on a trois préoccupations comment capter l'attention des élèves comment susciter des questions on a on parlait un peu précédemment d'instaurer un climat de confiance pour que l'élève puisse poser des questions mais en même temps il faut les susciter puis maîtriser les techniques de communication donc est-ce que vous aviez des commentaires à faire sur l'un l'une ou l'autre de ces préoccupations là et pendant que les gens fouillent dans leur tête pour voir s'il y a des choses à dire je veux vous préciser que le document qu'on vous a partagé il reste votre donc vous y aurez accès même lorsque les caméras seront éteintes et on va se servir du même document à chacune de nos rencontres donc si entre temps vous voulez le bonifier y ajouter des choses le donc dans une conception de 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 communauté travail collaboratif on vous invite à continuer d'apporter votre couleur dans ce document là et dans les prochaines rencontres c'est clair qu'on espère vous revoir mais s'il y a des gens qui s'ajoutent ils vont avoir droit au partage de tout ce que vous aurez fait donc c'est l'esprit de la communauté qu'on essaie d'instaurer aujourd'hui avec vous bien content de vous voir donc gardez ça en tête et gardez le lien dans vos favoris il y a eu quand même des interventions par rapport à des outils qui étaient utilisés pour d'une certaine manière faire des rétroactions ou dans ce cas là on parle de capter l'attention je suis sûr que il y a des choses que vous faites pour capter l'attention de vos élèves peut-être même déjà que vous faisiez en présentiel comment vous avez transposé ça à distance et est-ce que si on s'en va à l'autre partie susciter des questions et tout ça est-ce que vous aviez dans votre pratique l'habitude ou l'intérêt pour les outils de les questionnaires qui nous renseignent un peu comment on vous a fait remplir tout à l'heure je ne me souviens plus si c'est ça qu'on vous a fait remplir mais les formes de ce monde les outils de sondage est-ce que ce sont des choses qui pourraient vous aider là-dedans que vous avez déjà utilisé soit comme justement comme participant dans quelque chose ou comme enseignant l'avez-vous mis dans votre planification croyez-vous que c'est quelque chose qui peut aider à l'engagement peut-être aussi pour alimenter la discussion dans la dernière préoccupation on parle beaucoup d'écoute savoir écouter un élève parce qu'on peut souvent et en formation générale des adultes pour l'accompagner beaucoup d'enseignants on est souvent dans une posture où on veut donner à l'élève on parle beaucoup mais il faut savoir aussi beaucoup l'écouter puis par le fait même après susciter d'un questionnement chez l'élève comment ça ça se transpose dans la distance je sens Cyril je sens les estomacs qui se creusent et je peux le comprendre ça fait ça fait quand même c'est 90 minutes là d'accompagnement et de sollicitation qu'on fait avec vous on sent que la chose commence à baisser oui c'est des questions effectivement et je pense que ça demande une réflexion Annie pour certaines de celles-là pour pouvoir bien y répondre puis les contextualiser dans vos pratiques c'est pour ça que je vous invite à continuer à y réfléchir et si jamais vous avez des choses à ajouter soyez sans crainte on ne sera pas là à toujours regarder mais on va en prendre connaissance dans les prochaines semaines puis on va continuer à travailler avec ce document-là pour les prochains les prochains vous merci de bien vouloir laisser vos commentaires dans le présent webinaire ok Marie-Ève nous laisse un lien Annie oui on te redonne la parole je n'ai pas de réponse je voudrais juste savoir est-ce que c'est possible d'écrire à l'un de vous si on a des questions comme où il faut vraiment se référer à la question dans notre secteur moi je pense qu'avec la Montérégie je suis à Sherbrooke où est-ce qu'on peut communiquer avec vous un de vous Claudine ou Cyril il n'y a pas de problème on est présent on peut laisser dans le document nos adresses c'est certain que pour de l'accompagnement pointu on va vous référer vers vos services du récit régional le service récit régional dans ton cas Annie ça serait Karine Lachance tu m'as dit que tu étais en l'Estrie ou à Montérégie Montérégie c'est Karine je reçois un courrier c'était écrit de la Montérégie mais je pense que c'est Guillaume Poulain oui ok c'est ça parce que Estrie c'est Guillaume Montérégie c'est Karine mais sinon nous autres on pourra vous orienter vers la bonne chose puis si c'est une question en lien avec ce qu'on fait là ben c'est à nous il n'y a pas de problème on est là pour vous aider on vous accompagne pour les prochaines semaines c'est ça on est quatre dans l'équipe il n'y a pas quand même on est plus en train d'animer mais en arrière Marie-Ève et Marie-Josée sont aussi très présentes donc on mettra je pense nos coordonnées au début du document puis c'est important de se souvenir que le document et notre rencontre a permis de mettre la table sur le type d'accompagnement qu'on veut vous offrir ça fait que n'hésitez pas à aller bonifier le document puis nous lors des prochaines rencontres peut-être qu'il y aura un petit bout qu'on fera sur les bonifications qu'on aura pu observer puis avant d'entamer les réflexions sur les modules suivants ok donc c'était bon il y avait un point d'un point d'un point Marie-Ève oui je voulais juste intervenir à la demande d'Annie dans le formulaire qu'on vous invite à compléter c'est pour nous donner vos commentaires un peu puis vous avez une place à la fin dans la dernière section où vous pouvez nous indiquer c'est quoi votre besoin d'accompagnement présentement si il y a des choses en particulier que ce soit par rapport à des outils techniques que ce soit par rapport à une philosophie une approche vous pouvez nous laisser ça puis nous après ça entre nous on va être en mesure de déterminer qui serait la meilleure personne qui vous accompagne on pourra vous recontacter par la suite puis ça c'est bon pour Annie mais c'est bon pour tout le monde si vous avez des besoins comme je vous dis techniques c'est plus d'accompagnement au niveau d'une approche pédagogique pour quoi que ce soit nous on reçoit on vérifie c'est quoi les demandes qui sont là puis on achemine nos bonnes personnes par la suite puis si ça peut être quelqu'un d'entre nous qui vous accompagne pour quelque chose ça va me faire plaisir on va vous contacter par la suite Merci beaucoup Je prends la parole vite vite pour vous dire parce que je sens qu'il y en a qui vont quitter bientôt on va faire fermer le tout ensemble mais si vous avez apprécié notre discussion si la chose vous a servi et si ça vous a laissé plein de questions bien faites comme le virus contaminez vos collègues soyez partageurs de bonnes nouvelles ça sera quelque chose de vraiment oui positivement effectivement mais on va être au goût du jour soyez des contaminateurs invitez vos collègues à se joindre à nos réflexions plus on va avoir de gens avec nous qui arrivent de toutes sortes d'horizons mais ça va renchérir la chose la FGA 2020 tout à fait Yannick je te laisse la fin de la chose le rapop le rapop tu veux dire à moi donc c'est ça ce qui fait que moi aussi comme Claudine et mes collègues je suis sûr que je voudrais vous remercier beaucoup sur au niveau de votre participation des exemples que vous avez donnés puis du sérieux avec lequel vous l'avez fait puis nous on va essayer de conserver cet esprit là pour les prochains les prochains accompagnements et on espère justement qu'on a été aujourd'hui le trait d'union entre ce que vous avez pu voir lors de la formation de la TELUC et votre réalité puis ce trait d'union on va essayer de le préciser de plus en plus au fur et à mesure de nos prochaines rencontres donc je vous remercie encore au nom de mes 4 de mes 3 collègues et puis je vous dis à la prochaine fois et puis je vous remercie